Les Maliens sont appelés aux urnes pour voter une nouvelle constitution ce dimanche 18 juin 2023. 8,4 millions d'électeurs sont attendus dans les bureaux de vote pour se prononcer pour ou contre ce nouveau texte. Pour les autorités de transition, c'est une étape avant le retour à l'ordre constitutionnel prévu pour février 2024. Un référendum qui divise d'orge déjà l'opinion. Pour le gouvernement de transition, cette nouvelle constitution participe à la refondation démocratique de l'état malien. Le nouveau texte propose la création d'un Sénat, d'une cour des comptes et des collectivités territoriales décentralisées. Les 13 langues nationales deviendraient officielles et le français serait réduit à une langue de travail. Surtout, la nouvelle constitution renforcerait considérablement les pouvoirs du chef de l'état. C'est lui et non plus le premier ministre qui déterminerait la politique de la nation. C'est aussi devant le président que le gouvernement serait responsable et non plus devant l'Assemblée nationale. Le président pourrait également soumettre lui-même des projets de loi. S'il peut se faire destituer, le texte lui donne le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. La crainte d'une dictature militaire. La nouvelle mouture réaffirme également le caractère laïque de l'état malien. Cette disposition est réjetée par une vingtaine d'associations islamiques, dont la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko. Pour son coordinateur national, Youssouf Djawara, l'association proteste surtout contre un référendum imposé par des autorités non élus. Ils ont centré le débat sur la laïcité, mais nous avons aussi des griefs concernant les langues nationales. La Cour constitutionnelle, le Sénat, les pouvoirs attribués au président de la République, l'amnistie. Comment une personne qui n'a même pas le droit de toucher à la constitution a fortiori en proposé une nouvelle ? Peut-elle s'arroger tous ses pouvoirs ? Les autorités sont en train de personnaliser une loi fondamentale prévue pour 30 ou 40 ans s'est-il insurgé. La CEMAS est membre de l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali. Un mouvement fondé par une partie des formations politiques et de la société civile opposée au texte. Cette semaine, ce mouvement a été rejoint par d'autres alliés pour devenir le front uni contre le référendum. Le porte-parole du mouvement appelle ceux qui veulent participer à la résistance démocratique à se mettre ensemble. Je pense que nous sommes sur la gestation d'une dictature militaire à marche forcée. Tout est imposé. Il n'y a pas de débat démocratique. Le processus n'est pas transparent. Désormais, il suffit de montrer son désaccord pour se faire traiter d'apatrides, pro-français, pro-américains, anti-maliens. C'est de la terreur, a-t-il dénoncé. Mais déjà, ce vote ne pourra pas se tenir à Kidal. La région du Nord est dominée par des ex-rebelles indépendantistes qui sont aussi contre cette loi fondamentale. D'après les groupes armés, le texte ne prend pas en charge les dispositions de l'accord d'Alger signé en 2015. De quoi donner un nouveau coup dur pour le processus de paix avec Bamako.